alors bonjour à toi et bienvenue on se retrouve aujourd'hui donc pour une guidance pour les masculins sacrés pour la pleine lune je suis sévère intestin thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de ma mère toi-même pardon de connectant à temps soit profond à ton âme excusez moi je suis encore connecté à la guidance précédente voilà le but le but de ma raison ma présence et ma mission c'est vraiment de t'accompagner à guérir de tes blessures de tes blocages de tes peurs de façon à ce que tu puisses atteindre des plus hauts potentiels de travailler sur justement tout ce qui t'empêche d'être voilà voilà quoi dire de plus merci merci aux anciens abonnés qui continuent de regarder de partager de commenter merci aux nouveaux merci à toutes les personnes qui commentent abonnés ou pas et puis bah si t'es pas abonné n'hésite pas à le faire c'est toujours comme ça que les messages sont le plus transmis avec les abonnements les joies de la des réseaux sociaux voilà les abonnements les likes les commentaires donc voilà si tu trouves que mes messages te part ben n'hésite pas du coup à t'abonner de façon à ce qu'ils puissent atteindre le plus grand nombre de personnes et donc on se retrouve on va voir donc qu'est ce qu'il en est pour les énergies de cette pleine lune pour les masculins je suis un peu perché j'ai l'impression que pour les masculins ça va être moins fluide que pour les féminines on va voir un petit peu ce qu'il en est je sens un petit peu de connu de perche tuides alors alors on se recentre qu'est ce que tu as à nous dire pour les masculins cette nouvelle lune du 1er octobre 2020 quand est-il alors je sens des masculins des masculins qui sont un peu perdus j'entends des masculins qui savent plus trop où aller sur quel pied danser je sens des masculins un peu éloignés de la réalité un peu éloignés de qui ils sont et pour autant qu'ils font ce voyage vers leur centre et en même temps on n'est pas encore sur le bon chemin j'entends pour ces masculins là c'est à dire qu'on a des masculins qui se recentrent mais toujours dans l'espoir finalement de trouver leur place à l'extérieur dans la communauté d'accord on a des masculins qui cherchent leur place mais pas au bon endroit et pas de la bonne façon en gros alors quand je dis pas au bon endroit et pas de la bonne façon quoi dire s'ils le font de cette manière là aussi tu fais de cette manière là c'est parce que tu dois passer par là pour en comprendre des choses soyons d'accord avec avec ceux ci ok mais voilà c'est que là pour l'instant tu cherches en toi des façons d'être relié à l'extérieur d'être relié aux autres d'être en justesse avec les autres mais sans être juste envers toi même ok donc tu as cherché cette force mais cette force elle est pas du coup à la hauteur de tes espérances et surtout cette force en fait elle te comment dire elle te déconnecte de tes propres pouvoirs internes à te déconnecte de l'abondance à te déconnecte de l'amour à te déconnecte des autres et et en allant chercher en fait un moyen de te libérer finalement de tout ça de te libérer de ce qui t'entrave tu continues à aller chercher à se aller vers ce qui t'entrave voilà c'est vraiment ce qu'on sait en fait au lieu de d'aller chercher comment te défaire de ces liens finalement tu vas aller continuer en voulant t'en défaire tu vas continuer à à t'en faire d'autres en fait finalement c'est ça en fait le paradoxe l'ambivalence c'est que du coup vu que t'es pas positionné au bon endroit au bon moment tu continues à t'enchaîner à des personnes à des gens à des choses à créer à alimenter du karma du toxique etc ok mais là cette pleine lune du coup elle va vraiment être bouleversant là dessus on te dit stop là on te dit c'est plus là c'est plus mon manque donc en gros va venir à toi des choses qui vont créer de l'anxiété créer des déséquilibres qui vont se déconnecter encore plus de toi finalement encore plus de ta nature féminine divine d'accord féminine incarnée pour te pousser justement te reconnecter à ton propre centre ok voilà c'est ça a retrouvé un équilibre en fait ça va t'obliger à retrouver un équilibre un équilibre dans la douceur j'entends un équilibre pour pouvoir te guérir il ya cette notion aussi finalement de combien de reconnexion au féminin sacré c'est à dire qu'en évitant ton autre en évitant ton autre en la refusant la rejetant ou en éloignant finalement tu rejettes ta part de féminin sacré qui est en toi aussi ok et là finalement cette pleine lune va te pousser à te reconnecter à ta part de féminin sacré à prendre des décisions finalement par amour pour toi et par amour universel pour ton autre ok fait en est conscience ou pas de manière consciente ou inconsciente j'entends d'ailleurs que tu le veuille ou pas ça se fait moi c'est les énergies du moment ça va te pousser à ça voilà et on me dit que tant que tu seras pas en fait finalement connecté à l'amour de toi ton amour pour toi d'accord donc à la reconnaissance de qui tu es en tant qu'être humain en tant qu'âme en tant que personne en tant que masculin en tant que masculin divin ok et connecté à ton autre à ta féminine à ton lien de la manière la plus saine parce que c'est là aussi c'est d'être dans la justesse du lien d'accord c'est pas si connecté parce qu'on te dit qu'il faut que tu t'y connecte mais tant que tu ressentiras pas ce lien profond à l'intérieur de toi que tu n'écoutera pas ce que tu ressens d'accord à l'intérieur de toi tu ne seras pas dans l'abondance tu vas perdre en fait ok voilà on dit c'est le moment d'agir il faut y aller c'est le moment d'y aller qu'est ce que je prends alors hop celui-là d'accord celui-là qu'est ce que tu veux dire au masculin alors ok en un masculin qui est en train de comprendre qu'il faut savoir perdre pour gagner même s'il le dit c'est souvent des mots qu'on emploie le masculin vous savez c'est ces mots ces phrases toutes faites il faut savoir perdre pour gagner ou ces phrases un peu toutes faites qui sont transgénérationnelles finalement qu'on nous inculque et qui font partie de nos fausses croyances d'accord mais là en fait voilà en fait le masculin il a cette facilité cette faculté mon dieu on l'a eu aussi avant un féminine ou je pars ça peut parler aussi à certaines féminines qui sont au début de lien ou qui sont voilà qui ont commencé leur chemin d'éveil il n'y a pas très longtemps mais parce qu'on l'a vécu aussi mais ce côté de je sais tout mieux que tout le monde mais en même temps je suis pas en capacité de l'appliquer dans la matière d'accord voilà et donc là en fait on a un masculin qui est en train de prendre conscience que finalement effectivement il faut savoir perdre pour gagner et qui va devoir perdre pour gagner ok il est protégé là dedans donc il faut qu'il comprenne que de toute manière c'est guidé c'est l'univers qui lui envoie ça pour qu'il puisse justement travailler des choses mais qu'il est protégé là dedans de toute manière on est toujours protégé c'est une chose qu'il faut vraiment qu'on garde à l'esprit on est toujours protégé pour avancer sur notre chemin ok donc on a un masculin qui à travers ce qu'il est en train de vivre finalement va revenir sur des choses un peu en arrière va devoir prendre conscience en fait que ce qu'il doit perdre justement vient du passé qui doit lâcher prise sur des choses du passé avec lesquelles il n'arrive pas il n'arrive pas à se résoudre finalement à se libérer de choses du passé et et du coup il va s'isoler pour en prendre prendre conscience de toute la teneur finalement de ce que va lui inculquer cette pleine lune ok on a aussi un masculin je sens un masculin qui est on me dit il était tu le masculin voilà il ya des choix à faire des choix qu'il veut pas faire en fait pour l'instant il est encore à la à la croisée des chemins j'entends à la croisée des chemins et il veut plus avancer on a un masculin qui voit stop là c'est bon j'ai assez souffert dans ma vie j'ai assez ci j'ai assez ça mais ils sont pas compte qu'il est la propre le propre acteur de ses souffrances finalement c'est lui qui décide oui non non je les ai fait tomber c'était pas ça ok il est le propre acteur de ses souffrances il est le propre acteur de ce qui met en place il est le propre créateur de ce qui se passe dans sa vie ok et donc on va là on a un masculin à la croisée des chemins qui souhaite qui va devoir prendre des décisions mais qui n'est pas encore prête à les prendre pour l'instant parce que justement c'est des décisions qui le mèneront vers la richesse vers l'abondance vers l'amour et que et vers son âme sa vie son âme et son incarnation et que ça lui fait peur j'entends stop ok d'accord alors ça si ça sort c'est que un mot certains vont faire ce choix est super d'autres on me dit vont pas forcément le faire sur cette plaine lune mais vont en direction de ce choix là celui là ok alors qu'est ce que tu veux me dire voilà il pèse le pour et le contre en fait on a un masculin qui est en pleine réflexion qui perd pèse le pour le contre le passé versus l'avenir ce à quoi on a envie de te répondre là-haut c'est ni le passé ni l'avenir c'est le présent vie l'instant t dans le présent accepte de créer des choses possibles dans le présent pour avoir un futur plus j'ai du mal à les remuer les cartes aujourd'hui quel que soit le paquet je genre ils sont vraiment réticents ils sont vraiment c'est lourd pour eux je les sens c'est un peu comme comme des enfants j'essaie un peu voilà comme des enfants vous savez quand on est enfant et la première fois qu'on vous fout sur le plongeoir de trois mètres et qu'on vous dissoute quoi ben voilà c'est un peu ça alors moi c'est mon expérience à moi peut-être que vous vous avez sauté les premiers coups mais voilà c'est vraiment ce que je ressens ce côté là bon ben tu sais qu'il va falloir faire quelque chose il va falloir faire un choix d'accord t'es au bout du plongeoir et tu sais pas encore si tu redescends par l'échelle ou si tu sautes et tu vois ce qui se passe quoi voilà on a un masculin qui est là dedans voilà parce qu'il doit justement lâcher prise se débarrasser de ce dont il n'a plus besoin se connecter à sa part spirituelle cachée à ce qui ne veut pas entendre en fait de sa part spirituelle se connecter aussi à son autonomie il va devoir faire des choix on l'a vu un des choix qui vont le mener quelque part quelque part là où j'entends il ne pense pas être prêt à aller en fait ok donc vers l'amour on le ressent encore une fois c'est tout le temps il est tout le temps pas prêt à aller vers lui en fait vers le bonheur voilà c'est ça il est tout le temps pas prêt à aller vers son bonheur mais cette pleine lune est là pour le pousser à ça en fait aller vers son bonheur aller vers l'amour à aller vers sa féminine ok hop alors j'entends la connexion elle peut se faire aussi d'enfant intérieur enfant intérieur il ya d'être l'enfant intérieur de ton fait mais de ton masculin qui va s'adresser à l'enfant intérieur de ton féminin ok c'est pour certaines c'est comme ça que ça va se faire voilà et voilà c'est exactement ce que j'étais en train de dire et donc rien de plus rien de moins ça confirme juste ce que j'étais en train de vous dire on a une reconnexion qui se fait d'enfant et d'ailleurs je pense que dans la manière dont ça sort et de la manière dont je le ressens ça va plus ton enfant intérieur féminine qui va aller vers l'enfant intérieur de ton masculin d'accord pour l'aider à se reconnecter à son âme je suis la première à dire ils doivent se démerder tout seul parce que c'est important c'est démerde tout seul aussi doit se démerder tout seul je vous dis pas de forcer les choses là pas du tout mais voilà si votre enfant intérieur un féminine aussi l'enfant terre de ta féminine vient toi masculin et c'est faire les choses ok c'est important quelques des obstacles à l'enfant tu n'es même pas très très centré voilà un peu mieux les obstacles qu'en est-il des obstacles un peu trop on peut trop parce qu'il y en a beaucoup un lien avec mon passé donc c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure en fait un masculin qui n'arrive pas à lâcher prise sur son passé qui n'arrive pas à se déconnecter qui va devoir justement apprendre à perdre son passé pour gagner son son présent et son futur mais c'est pas simple ça crée beaucoup d'anxiété en fait c'est pardon c'est non en fait je rigole parce qu'en fait c'est j'ai mes guides qui me qui me montre des images c'est un peu comme un enfant qui à qui on dit ça y est tu dois lâcher ta tétine ou tu dois lâcher ton doudou tes grands voilà bon et bien c'est un peu ça en fait on a des masculins qui ont du mal à lâcher le passé parce que du coup c'est par rapport à qui ils sont en fait finalement ça les ça les renvoie ça les retient dans quelque chose qui est dans lequel ils se sont construits voilà changer c'est mourir alors changer c'est mourir on a des masculins la peur du changement de très 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 présente chez les masculins chez les féminines aussi mais voilà on a un masculin qui a peur qui a peur de devenir qui a peur de se montrer tel qu'il est au monde aussi d'accord donc forcément je vais mourir voilà décidément le masculin est toujours a toujours été très dans la victimisation mais là là c'est fort là si on est plus victime on est carrément dans la mort dans la peur de disparaître la peur de ne plus être dans la peur de j'entends de encore une fois il ya une peur de loyauté par rapport à la personne qui l'est et par rapport à sa famille son entourage etc peur de ne plus être reconnu par les autres d'accord le conflit intérieur ben voilà ça vient confirmer encore une fois et encore une ok le conflit intérieur voilà et la peur de l'avenir on est vraiment dans la peur on n'est que que dans les peurs c'est impressionnant un masculin qui a peur de tellement de choses le conflit intérieur on envoie vraiment parce que j'étais en train de vous dire avec le fait de je vais mourir le fait que il a envie d'avancer parce que le lien vers sa féminine est très fort très très fort de plus en plus fort de toute manière c'est irrépressible c'est tu peux pas aller contre ok et et en même temps c'est peur de mourir c'est peur de perdre son passé la peur de l'avenir aussi tout ça viennent l'empêcher mettre le poser dans un espèce de statu quo en fait où j'avance pas je recule pas mais bon j'en suis là et c'est pas confortable et en même temps rien ne m'a l'air confortable ok c'est un peu ça la peur de l'avenir bon bah c'est très voilà on l'a dit à plusieurs reprises le masculin a peur d'être heureux il a peur d'être aimé il a peur d'être heureux il a peur d'être dans l'abondance voilà c'est sorti à plusieurs reprises dans ce tirage j'ai rien de plus à rajouter c'est un moment donné il va falloir qu'il apprenne à être heureux qu'il sache qu'il a le droit de l'être qu'il accepte ça les ressources pour le masculin par rapport à tout ça qu'est ce que tu peux donner comme ressources on te dit quel est ton besoin masculin réfléchir à ce dont tu as besoin pour toi que peux-tu demander à dieu ici et maintenant on a des roses qui sont peut-être à celle de la féminine mais c'est finalement mais du coup en même temps vu qu'on est un miroir c'est normal la prière d'accord le pouvoir de la prière le discernement et la clairvoyance aussi je vais revenir un petit peu après sur la prière c'est important et le partage ok donc la prière ce qu'on te dit avec la prière c'est que quand tu es en mode prière en fait c'est juste quand tu pries on parle pas forcément de prière religieuse chacun un peu prier à sa manière il n'y a pas besoin d'être croyant ou quoi que ce soit pour prier mais quand tu pries tu es dans une sorte d'état méditatif où tu vas concentrer ta pensée en fait et faire que ta pensée va devenir créatrice d'accord donc c'est pour ça qu'elle est importante la prière voilà et le partage quand on te parle de partage aussi c'est je crois qu'à un moment donné il est important de partager avec d'autres masculins sur ce que tu vis ou avec ta féminine ou oser dire à ta féminine aussi ce que ce que tu es ou qui tu es et ce que tu as envie et tes peurs de toute manière elle est là elle les a vécu elle est là pour l'entendre si tu n'oses pas le dire à ta féminine tu peux le dire à d'autres féminines aussi c'est important ou à d'autres masculins l'important c'est de rendre compte que tu n'es pas seul dans ce parcours là il y en a plein en fait et de partager avec des gens qui vivent la même chose que toi ça te permet de te rassurer d'accord et de pouvoir avancer également c'est vraiment ce qu'on m'envoie mais je sens là j'ai le cheval de la borge qui pardon qui est en train de se bloquer je sens qu'elle est masculin ont peur ils n'aiment pas communiquer les masculins il n'a pas parlé ils ont peur d'être jugés et donc cette peur les empêche aussi d'avancer et le partage c'est aussi de la communication finalement alors quelques conseils pour les masculins en cette pleine lune qu'est ce que tu me donnais en conseil masculin en cette pleine lune alors l'ancêtre du savoir-faire l'esprit de la destruction je ne sais plus où c'est ce matin donc j'en parlais avec les féminines l'esprit de la destruction l'ancêtre du savoir-faire c'est tu sais en fait tu sais tu as tous tous les outils en ta possession masculin c'est important de concevoir tu as tous tes outils en ta possession ok tu sais par où tu dois passer tu peux te faire confiance tu as tout ce qu'il faut il faut pour pouvoir avancer mais il faut que tu acceptes justement l'esprit de la destruction qui est de te défaire de ce dont tu n'as plus besoin ok l'ancêtre de l'illusion lui il vient de te dire aussi que justement il vient de parler de tes fausses croyances d'accord de travailler tes fausses croyances travailler alors quand je dis fausses croyances on va déjà commencer par tes croyances se rendre compte que tu as des croyances et que dans tes croyances il y en a qui sont aidantes et d'autres qui sont fausses en sachant que de toute manière toute croyance aidante devient à un moment donné une fausse croyance parce que les croyances sont limitantes elles peuvent aider à un moment donné pour pouvoir avancer mais vont forcément être limitantes à un moment donné aussi ok donc là on te dit voilà regarde un petit peu ce qui t'empêche d'avancer des fausses croyances et fausses illusions ce qui te maintient finalement dans cet état un peu végétatif j'entends et comment tu peux du coup va te recentrer sur toi on a le chaman de la prévoyance aussi qui te dit que tu peux anticiper d'accord anticiper les choses sauf que tu veux pas le faire tu es plutôt dans des tu es dans du combien que la création va ce qu'on est à l'origine de l'action alors la création la création de manière mentalisée intellectualisée mais surtout dans le côté spirituel esprit énergie ok et du coup le problème c'est que tu ne sais pas ce que tu veux en fait masculin tu veux tu veux ça et puis tu n'arrives pas à l'avoir donc du coup tu veux plus ça tu veux ça tu veux autre chose en fait et finalement ta créance ta pensée ne peut pas être créatrice parce que pour qu'elle soit créatrice déjà il faut que tu aies la force d'avoir une pensée assez importante d'où le fait qu'on te demande en ressources la prière qu'on te dise que tu peux te servir de la prière mais si tu changes d'avis tous les quatre matins sur ce que tu veux ça ne pourra pas se créer parce que finalement c'est comme si genre en gros tu disais à ton enfant bon bah allez tu vas mettre ton short et puis non tu enlèves ton short tu mets ton pantalon et puis non tu enlèves ton pantalon et puis tu remets ta salopette et puis non maintenant finalement tu vas mettre le short et à mon avis c'est juste pas faisable bon bah là c'est pareil en fait quand tu veux ci puis en fait finalement tu te dis non finalement ça va être ça et puis non je me rabats sur ci puis je me rabats sur ça finalement je vais le jouer comme ci puis finalement comme ça bah finalement en fait c'est pas jouable donc ça se joue pas c'est simple c'est sympa si on me dit ça ne se joue plus voilà c'est qu'à un moment donné on t'a suivi puis maintenant on te suit plus là-haut d'accord donc on te demande de prévoir de savoir ce que tu veux de te vraiment de te connecter à ce que tu es à ce que tu veux à ce dont tu as besoin et d'arrêter j'entends arrêter de faire le yo-yo entre je veux ci je veux ça et puis non et puis ci et puis mince et puis basta quoi top connecte toi à ce que tu veux créer et reste focalisé sur ce que tu veux dans ta vie au lieu de changer d'envie et d'idées tous les quatre matins et puis tu sauras qui tu es et puis tu pourras créer des choses qui sont vraiment en accord avec qui tu es ça sera beaucoup plus fluide voilà voilà le danseur de l'inspiration voilà en gros danse avec des inspirations mais qui tu es avec ce que tu veux avec ce qui est fait pour toi et le chasseur de mystères là le chasseur de mystères on te renvoie aussi dans le fait d'aller chercher la personne que tu es qui tu es parce que finalement tu es un mystère pour toi tu crois te connaître tu crois savoir mais il ya encore beaucoup de choses que tu ignores sur tes capacités sur ce dont tu es capable de mettre en place et de faire et donc on te dit d'aller chasser ça voilà voilà on va finir avec hop deux trois cartes de l'oracle de la je maîtrise sacré on conseille des énergies ben voilà deux trois y en a quatre elles ont volé on les prend toutes on les prend toutes et on te conseille quoi qu'est ce que je disais tout à l'heure masculin j'ai ma gorge qui se bloque la communication la fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre coeur centre de notre vérité pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré chakra de la gorge on continue donc à faire la fréquence du chakra de la gorge la fleur de vie bleue renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre voilà voilà chakra du coeur la fréquence du chakra du coeur la fleur de vie verte renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps et amour universel la fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres notre planète et ensemble de l'existence je crois que c'est assez clair il n'y a rien de plus à dire pour toi masculin je te reprends rapidement donc masculin ben reconnecte toi aux énergies dont tu as besoin pour toi reconnecte toi à toi un serre toi de ces énergies de pleine lune pour le faire c'est important elles sont à ta disposition pour ça et puis ben écoute si ça t'a plu et si ça t'a parlé n'hésite pas commenter nous dire où tu en es même si ça t'a pas plu j'entends parce que peut-être que ça en a perturbé plus d'un et qui sont pas forcément d'accord est ce que je suis en train de dire mais c'est pas grave n'hésite pas à partager ton opinion si tu n'es pas encore abonné abonne toi et puis je te dis à bientôt pour une autre guidance